6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et comme tous les mercredis, je retrouve mon camarade, l'écrivain Bernard Werber. Bernard, vous allez nous parler aujourd'hui d'extraterrestres. Eh bien oui, prenons un peu de distance. Un entrefilé du New York Times, paru la semaine dernière, rapporte qu'un Américain a confié son ADN à l'agence Célestis pour que celle-ci la dépose sur la surface de la Lune. Il faut dire que Célestis est une agence qui, depuis 1994, aide à réaliser ce genre de projet. Elle a déjà lancé 17 voyages spatiaux à titre commémoratif, c'est-à-dire en vue de déposer des cendres de défunt en orbite autour de la Terre, sur la Lune ou dans des capsules allant se perdre dans le vide infini. Mais cette fois-ci, la demande est de natures différentes. Kenneth Ohm, ancien professeur de physique à la retraite âgé de 86 ans, ne veut pas qu'on dépose ses cendres, mais son ADN en parfait état sur la Lune. Il pense qu'ainsi, des extraterrestres finiront par trouver ses gènes et qui les cloneront pour faire naître un bébé Kenneth Ohm en tout point identique à lui-même. Il déclare espérer que ce clone finira dans un zoo intergalactique comme représentant de l'espèce humaine. Il espère même que des extraterrestres feront à partir de ce premier spécimen plusieurs clones copies de lui-même qui seront ensuite dispersés sur d'autres planètes pour qu'on sache qui étaient les humains sur Terre en cas de destruction de celle-ci. Il a payé cher et l'opération va réellement se faire. Une capsule avec son ADN va être déposée sur la Lune. Bon, et Bernard, il reste quand même peu de chances que cette capsule soit trouvée et puis utilisée par des extraterrestres. Certes, Guillaume, mais au-delà de cette anecdote qui semble un peu loufoque, se pose la question même de l'existence des extraterrestres. Le fait de croire à cette idée qu'il y ait d'autres peuples intelligents vivant sur d'autres planètes est finalement un moyen de se déresponsabiliser. On se dit que si on échoue sur Terre, ce n'est pas grave, d'autres ailleurs feront mieux que nous. Donc, la plupart des humains ne doutent même pas de l'existence des extraterrestres et se posent juste la question, est-ce que nous allons les rencontrer un jour ? Or, je crois que la vraie question n'est pas du tout celle-là. La vraie question, celle qui donne le vertige, celle qui fait vraiment peur, celle qui devrait tous nous préoccuper et plutôt, et s'il n'y avait aucune vie extraterrestre nulle part dans cet univers ? Voilà, ça c'est une révélation inédite, Bernard. Je dois reconnaître que je n'y avais pas pensé ce matin. Ce qui s'est passé chez nous est un pur miracle. Déjà, la Terre est à la distance précise par rapport au Soleil qui lui permet de n'être ni brûlée, ni glacée, comme le sont d'autres planètes voisines. Mais il y a aussi d'autres spécificités difficiles à retrouver ailleurs. La taille de la Terre, l'existence d'un cœur de magma, l'existence d'un champ magnétique protecteur, la vitesse de rotation, l'inclinaison de l'axe exactement à 23,5 degrés, la couche d'atmosphère qui filtre les rayons, tout cela s'est avéré indispensable pour que la vie puisse un jour apparaître. En tout cas, s'il n'y a pas de vie en dehors de la Terre, cela fait peser une énorme responsabilité sur nos épaules. Cela signifie que si nous détruisons notre planète, et nous en avons désormais la possibilité, avec toute cette accumulation d'armes nucléaires de plus en plus dévastatrices, alors il n'y aura plus rien, nulle part. Plus la moindre vie dans l'univers. Rien que de l'espace silencieux, où ne subsiste aucune forme d'intelligence ou de conscience. Et alors, il n'y aura que la petite capsule avec l'ADN de l'américain Kenneth Holmes posé sur la Lune comme vestige de ce qui a été l'ultime niveau de complexité de la vie. Et je conclurai avec une phrase d'espoir, issue de la bande dessinée Kevin et Hobbes. De point, la preuve qu'il y a des extraterrestres intelligents ailleurs que sur la Terre est précisément qu'ils n'ont jamais essayé de nous contacter. On me dit qu'il y a un téléphone qui sonne pour vous, Bernard, en régie. C'est peut-être eux, on va voir. En tout cas, on va retourner sur Terre immédiatement pour une page d'information 8h sur France Culture.